Bonjour et bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono de Lyon Capital. Nous recevons aujourd'hui Ludivine Stock et Yann Lepont pour la BD de Lyon Capital, lyonnaise d'exception. Bonjour Ludivine. Bonjour. Bonjour Yann. Bonjour Yann. Merci d'être venu. Alors, Sainte-Blandine, Louise Labbé, Eugénie Niboyet, Juliette Récamier, Jeanne Bardet, La Mère Brasier et Lucie Aubrac. Cet album rend hommage à 7 lyonnaises inspirantes qui ont changé le cours de l'histoire et ont été des modèles d'émancipation féminine. Ludivine, qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces 7 femmes ? Elles ont en commun d'être plus ou moins très mal connues, voire pas connues du tout, voire avoir été effacées de l'histoire, ou en tout cas oubliées, ou dont les sources n'ont pas encore été bien exploitées. Donc c'est un manque que cet album vient combler, puisqu'en fait on essaie de réparer un petit peu cette invisibilisation et ça permet aussi notamment aux jeunes générations de pouvoir leur proposer le choix que nous on n'a pas eu en tant que filles et garçons quand on était petit, c'est-à-dire d'avoir des héroïnes et en tout cas des représentations de femmes dans l'histoire. En tout cas, nous on est très contents, Lyon Capital, d'avoir pu vous aider, vous accompagner dans ce très joli travail. C'est donc un album qui parle de 7 femmes et qui a été aussi bien dessiné et scénarisé par des hommes et par des femmes. C'était important qu'il y ait des hommes et des femmes qui participent à cet album ? Eh bien, je dirais les petites filles et les petits garçons étaient privés des femmes dans l'histoire pendant longtemps, donc là c'était important, oui, que les deux sexes soient présents. Oui, tout à fait. Yann, on vous connaît bien, Lyon Capital, puisque vous avez participé à Chroniques des Quartiers de Lyon, à Histoire de Lyon. Vous revenez donc dans cet album. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet ? Déjà le projet, quand il est né dès le départ, effectivement, j'ai été super content que Ludivine, autrice que je connais bien, du coup me propose de travailler sur le projet, donc hyper flattée aussi de pouvoir réaliser un portrait de femme. Et puis le projet de Louise Labbé m'a enchanté parce que la Renaissance sur Lyon, c'est une période que j'aime beaucoup, que j'avais déjà traité pour vous d'ailleurs, avec le baron des Adraies. Bon, là, du coup, on a un côté très différent. Ludivine, vous avez travaillé avec les archives municipales de Lyon, puisque ça, c'est important de le dire. C'est vrai que les BD de Lyon ont toujours un ancrage historique. Comment elle s'est passée, cette collaboration ? C'est un suivi qui a été très précis, qui a été fait et par les gens qui étaient à la salle de lecture et des recherches et qui nous ont vraiment orientés, guidés pour des recherches, soit à l'intérieur des réserves des archives municipales où il y avait des merveilles, soit qui nous ont pointés vers d'autres structures qui étaient en capacité de nous fournir les ressources qu'eux n'avaient pas. Et après, il y a eu une relecture des storyboards qui a été faite aussi par la direction, le directeur des archives. Et donc là, c'était pareil, c'était être dans une justesse historique. Ce qui permettait, une fois qu'on s'était débarrassé de corriger toutes les erreurs, c'était de se concentrer sur une présentation chaleureuse de ces femmes au public, en fait. Parce que c'est vrai que c'est ce que vous disiez tout à l'heure dans votre introduction. Sainte Blandine, Juliette Récamier, la mère Brasier. Et en tout cas, on connaît, on en a tous entendu parler. Mais finalement, on se rend compte qu'on ne connaît pas forcément bien l'histoire. Et puis alors, il y a carrément des Lyonnaises. Je pense à Eugénie Niboyer, à Jeanne Bardet, qu'on ne connaît pas. Donc là, le travail avec les archives a été fondamental ? Oui, d'autant plus qu'ils ont un fond bardet. Alors ça, c'était vraiment la bonne surprise. Pour ce personnage-là, ils ont un fond bardet avec des photographies de plaques sur verre. Donc ça a été vraiment pour l'autrice qui est Aude Mermiaux et Louise Dupraz, qui sont co-scénaristes dessus. Ça a été vraiment superbe de pouvoir aller exploiter ça. Oui, parce que c'est bien aussi de citer les auteurs et les autrices. Marie Avril, Anaïs de Pommier, Arthur Ducouteau, Jean Dittard, Aude Mermiaux et Louise Dupraz, Yann Lepont et Ludivin Stock. Yann, pour Louise Labbé, comment vous avez construit vos planches ? En fait, moi, je suis parti tout de suite sur le prisme un peu de la jeunesse de Louise Labbé parce qu'en regardant les archives, effectivement, il y a beaucoup de controverses autour du personnage. Je ne voulais pas forcément parler de passage ou l'éditer, mais ce qui m'intéressait, c'était un peu ce qui avait été les fondations du personnage, d'où est-ce qu'elle avait pu puiser ses valeurs. Donc je traite un peu de sa jeunesse et ça me permettait aussi d'avoir une BD qui soit un peu plus accessible aux plus jeunes lecteurs. Je montre quelques planches sur Louise Labbé. Mais il y a tellement de dessins différents puisqu'on le voit. Par exemple, pour Julien Trécamier, ce qui est intéressant avec cet ouvrage, avec la multiplicité des auteurs et des autrices, c'est qu'on a des dessins sur lesquels on accroche plus ou moins, mais qui sont différents. Il y avait peut-être aussi une question qui s'adresse à tous les deux, c'est qu'est-ce qu'apporte une bande dessinée en plus d'un simple ouvrage ? C'est quoi la bande dessinée ? Qu'est-ce que ça apporte ? Je pense que c'est aussi une visibilité à plusieurs générations. C'est-à-dire qu'on a aussi bien des jeunes qui vont avoir 8-10 ans, qui vont venir vers nous, voire leurs grands-parents qui vont vouloir leur faire plaisir en leur offrant aussi un livre éducatif, quelque part. Donc il y a le côté populaire de la bande dessinée qui véhicule aussi les messages. Il y a une intimité de narration en bande dessinée avec le lecteur et la lectrice qu'on n'a pas dans un livre d'histoire traditionnel. Et donc ça permet, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'être très chaleureux dans la présentation qu'on peut faire de ces personnages. Et ça permet aussi de les identifier, en tout cas visuellement, de ressourcer les imaginaires collectifs de l'histoire un petit peu mieux que pour elles faire peut-être une gravure ou en tout cas de manière plus personnalisée. Quelle que soit l'époque qu'elles ont vécu, d'un coup il y a une proximité qui se crée avec elles sur ces histoires qui s'enchaînent et qui sont en plus très diverses et dans des univers graphiques très différents. En tout cas, bravo à tous les deux parce que c'est assez remarquable et on apprend beaucoup de choses. Donc, Lyonnaise d'Exception qui est retrouvé dans toutes les librairies. L'émission se termine. Je vous retrouve dans un prochain 6 minutes chrono que, évidemment, vous pouvez retrouver sur www.lioncapital.fr et on apprends-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.